Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Sur la transidentité, est-ce que ça vous parle ce mot, transidentité ? C'est sur la reconnaissance des... Alors, transidentité, il y a le mot identité. Oui, c'est qu'au niveau administratif, il soit reconnu, soit homme, soit femme. Transidentité, nous revenons sur l'identité du genre. C'est pas du tout, on n'est plus du tout dans le terme sexualité. Après, il y a le transsexualisme. Là, oui, mais attention, on parle aussi de transsexualité. Alors, tout ça, c'est le fait chez un individu d'avoir une identité de genre ou aussi d'identité sexuelle non conforme à son sexe de naissance. On parle parfois aussi plus globalement de personnes transgenres pour désigner la situation d'un individu dont l'identité de genre est différente de ses apparences et attributs sexuels. C'est chaud à dire, tout ce que je vous dis. Bah tiens, je vous donne un exemple de transgenre complètement très connu, Conchita Vust, qui n'est pas transsexuel, qui est transgenre. Est-ce que vous savez ce que c'est un transgenre ? Un exemple ? La barbe, les seins, etc. Oui, c'est une personne, par exemple un homme qui a l'apparence d'une femme, c'est tout, mais qui garde tous ses attributs hommes. Il y a, par exemple, quelqu'un qui est très connu, c'est Vincent McDoum, qui a une apparence. Ah si, il s'habille en femme, Vincent McDoum aussi, mais il n'est pas transsexuel, il est transgenre. Eh oui. Un travesti, c'est un transgenre de toute façon. Personnellement, Vincent McDoum, excuse-moi, il est... Travesti, c'est un transgenre, mais c'est pas un transsexuel. Il est plus homosexuel que transgenre. Transgenre, c'est le genre. Ça serait plus un homosexuel refoulé. Ah non, non, ça je ne suis pas d'accord avec toi. Non, non, sûrement pas. Heureusement que non, merci. Ah ben, c'est un homosexuel là-bas. Oui, mais ne dis pas refoulé, ça je ne suis pas d'accord avec toi, parce qu'il n'a pas du tout l'apparence d'un homosexuel refoulé, je te le dis franchement. Donc, si on dit ça maintenant, il ne manquerait plus que ça. Donc, l'identité, là je vous donne un exemple actuel, c'est Conchita Wurst, qui n'est pas transsexuel, mais qui est transgenre. Travesti, c'est un transgenre, mais qui n'est pas transsexuel, qui n'a pas transformé son sexe. C'est compliqué tout ça, c'est pour ça que je vous donne ce thème, parce que c'est très compliqué. Donc, transgenre, pour désigner la situation d'un individu dont l'identité du genre est différente de ses apparences et attributs sexuels, donc la barbe, les seins, etc., ou pour évoquer les personnes transsexuelles ne souhaitant pas se faire opérer. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Nous sommes d'accord. Donc, le terme aussi transidentité, c'est donc le sentiment d'être né dans le mauvais corps à la naissance, ce dont l'individu prend en général conscience dès l'enfance. Elle n'est pas un choix et peut s'affirmer à tout âge et génère aussi souvent un conflit intérieur, un mal profond, mais surtout un malaise social. La personne concernée ne pouvant se reconnaître dans les rôles et apparences socialement attribuées pour hommes ou aux femmes, selon le cas. L'adjectif habituel pour désigner une personne qui a une identité du genre à l'opposé de son sexe de naissance, c'est donc, d'après vous, ne vous trompez pas, trans. Ah non, trans c'est général. Trans, ça peut être n'importe quoi. Je vous rappelle la définition. L'adjectif habituel pour désigner une personne qui a une identité de genre à l'opposé de son sexe de naissance, d'après vous, c'est quoi ? Transgenre, transidentité ou transsexuel ? Transidentité. Eh bien non, c'est transsexuel, figurez-vous. Oui, parce qu'il est à l'opposé de son sexe de naissance. Tu n'avais pas compris finalement, Lionel, tu vois, tu n'avais pas entendu. C'est transsexuel, puisqu'il a quand même... Ensuite, l'identité de genre peut aussi, entre autres, être... Ça, c'était de la cuisine. L'identité de genre peut aussi, entre autres... Non, même pas. Je vais arriver à le redire. Donc, l'identité de genre peut aussi, entre autres, être ambivalente ou neutre. Ainsi, d'ailleurs, le terme femme transsexuelle peut désigner une personne de sexe masculin qui est de genre féminin. De même, un homme transsexuel qui a une identité masculine, bien qu'étant de sexe féminin. Ça va, vous suivez ? C'est très compliqué. Ça va ? Il y a le genre et le sexe. Attention, c'est très compliqué chez les trans. Je vous dis franchement. Il y a le genre, l'identité du genre, et aussi l'identité du sexe. C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger le tout. Le terme transsexualité est parfois compris ou amalgamé dans le sens de l'orientation sexuelle et d'un comportement sexuel. Or, la sexualité des personnes transidentitaires n'est ni spécifique ni évolutive de manière sensible en cas de transition. La transidentité n'a en effet aucune incidence sur les goûts ou opinions d'un être humain, même si leur évocation peut sembler étonnante. En effet, les orientations sexuelles sont généralement définies par comparaison de genre, donc hétéro-homo, et non par genre de sexe, c'est-à-dire qui aime les hommes ou qui est attiré par les femmes. Il peut ainsi apparaître surprenant qu'un homme hétérosexuel qui aime les femmes devienne une femme lesbienne, dans le cas d'une femme trans, c'est-à-dire une personne s'identifiant dès le début comme une femme. Ça va, vous suivez ? C'est très compliqué de faire son truc. Ensuite, d'autant qu'une femme hétérosexuelle aimant les hommes puisse devenir un homme homosexuel dans le cas d'un homme trans. Maintenant, j'ai une autre question qui n'a pas dit est-ce qu'un trans est forcément homosexuel ? Non. Non. Ben non. Parce que ça, ça n'a pas été dit, ça. Il a le choix soit d'être homosexuel, soit d'être... Approche-toi du micro, parce que t'es loin, là. Approche-toi. Il a le choix d'être homosexuel ou soit d'être... De choix, il n'y a pas un choix. Après, ça dépend. C'est selon que tu as attirances sexuelles. Mais là, la question est-ce qu'un trans est automatiquement homosexuel ? Non. Ah non. C'est ça qu'il faut aussi bien se mettre en tête. Parce qu'il y en a certains trans, d'ailleurs, certains trans, ils l'ont déjà dit très souvent, ils ont du mal à se reconnaître dans le terme LGBT et dans le terme aussi des guéprages. Pourquoi ? Parce que certains trans ne se reconnaissent pas dans ce combat. Est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi ? Ben, il y en a qui ne se reconnaissent pas parce qu'ils ne savent pas personnellement où c'est qu'ils se positionnent. Parce qu'il y a beaucoup de trans qui se posent encore la question de quel côté ils sont. Et ça, c'est... C'est pas parce que tu... Attends, tes attirances, elles sont claires. Ben, chez un trans, les apparences sont... Les transsexuels, on va être très clair là-dessus, les transsexuels, c'est pas une histoire d'attirance sexuelle, c'est une histoire de mal-être au niveau de sa sexualité. Il ne se sent pas bien en tant qu'homme ou il ne se sent pas bien en tant que femme, donc il désire changer. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité ou l'hétérosexualité là-dedans. Ça n'a strictement rien à voir. C'est pour ça que certains trans, je ne dis pas tous les trans, ont du mal à se reconnaître. Il y en a certains, pas tous, qui ont du mal à se reconnaître. D'ailleurs, il y en a certains qui n'aiment pas... Il y en a même qui sont contre la lettre T parmi l'LGBT, malheureusement. Et même qui ne se voient pas dans l'idée prête parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce combat. Oui, non, mais voilà, c'est qu'ils se... Parce qu'ils ne sont pas forcément homosexuels. Ce n'est pas du tout les mêmes, et ce n'est pas non plus les mêmes convictions ni les mêmes combats. Parce que surtout, les transsexuels, leur combat, ce n'est pas forcément l'orientation sexuelle. C'est surtout le côté... Il y a le côté trans-fobie, bien sûr, le côté orientation. Et il y a aussi le côté... Alors, ils ont aussi un souci au niveau administratif. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, ça, au niveau administratif, c'est vrai que... J'arrive plus à trouver le truc, mais ce n'est pas grave, je n'ai plus en tête. On pourrait aussi définir l'identité de genre comme étant la conviction intime d'un être humain d'appartenir à un genre indépendamment de son sexe. En ayant eu les repères de l'efféminé et de la virilité, les individus peuvent remettre en cause leur identité sexuelle, mais aussi des personnes qui peuvent se sentir tout aussi masculines ou féminines, sans pour autant avoir une forme identitaire commune. Selon les personnes, cette identité peut être simple, à savoir homme ou femme. De toute façon, on est un homme ou on est une femme. Soit il n'y a pas autre chose. Ou beaucoup plus complexe, par exemple, homme et femme. Alors, est-ce qu'on peut dire ça, franchement ? Homme et femme ? Est-ce qu'on peut être homme et femme en même temps, franchement ? Non. Est-ce qu'on est un homme ou une femme ou est-ce qu'on peut être homme et femme en même temps ? On est soit l'un sur l'autre. Mais tu ne peux pas être les deux, c'est impossible. Il y en a certains qui sont. À moins que... Sauf si, bien sûr, on va dire, tout n'est pas complet, on va dire au niveau des... Oui, physiquement parlant, quoi. Voilà, c'est ça. On peut être homme et femme, si jamais le... À moins que la transformation n'est pas finalisée. C'est ça. On peut être... Maintenant, on peut avoir... On peut être un homme avec une part de féminité comme on peut être une femme avec une part de masculinité. Oui, mais ce n'est pas parce que tu as une part de masculinité que ça fait de toi un homme. Ah non, tout à fait. Ah non ? Tout à fait. Bien sûr, ça ne fait pas de toi... Ce n'est pas toi si... Enfin, tu n'es pas une femme si tu as une part de féminité. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pareil, c'est la même chose. Oui, voilà. Donc, non, mais... Sinon, non, une part de féminité. Non, tu es soit l'un, soit l'autre. Après, si ton anatomie, elle est, on va dire, divergente, dans le sens où la transformation de ton corps et admettant que tu as la poitrine qui commence à pousser ou des trucs comme ça, bon, voilà, il peut y avoir des petits désaccords, on va dire. Après, après, d'une manière, tu es né soit homme, soit femme. Ça reste rare que... Ça reste rare, mais qu'il y a où c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. Je ne sais pas ce qu'on t'appelle les figues et les raisins, mais... Où tu peux être... Ça dépend sur les noyaux. Non, mais voilà. Par exemple, le haut du corps d'une femme, on va dire. Et le bas d'un homme, dans ton adolescence, tu vas avoir la poitrine qui pousse et pourtant, tes attributs sont masculins, quoi. Oui, mais on ne peut pas pour autant dire homme et femme, parce que comme tu as la transformation, on va dire, de tout ce qui est sexuel, de tout ce qui est ton sexe... Après, c'est un choix qui se fait. Enfin, j'avais vu une émission là-dessus, où justement, sur plusieurs ados, puisque ça arrive majoritairement à des ados, on leur donne le choix. On leur dit, voilà, écoute, qu'est-ce que... Enfin, on leur donne le choix. Ils sont suivis par des psychiatres, des machins, pas d'un coup, enfin... Ou on leur pose des questions, ben voilà, au fond de toi, qu'est-ce que tu te sens le plus ? Est-ce que tu te sens plus... D'ailleurs, je ne m'en souviens plus, si c'est son... Ou fille. Je crois que ce n'est plus obligatoire de passer par des psys. Je crois que ça a changé depuis deux ans. Avant, c'était obligatoire, mais je crois qu'on n'est plus obligé de passer par des psys. C'est plus obligatoire. Il me semble. Je sais que j'ai vu... J'avais vu un film là-dessus, je ne me rappelle plus du titre, parce que c'est des films que je regarde sur Internet, où justement, ça racontait l'histoire d'un petit garçon... d'un petit garçon qui, ben, dans sa chambre et tout, c'est vachement féminin, tout ça, et c'est un garçon qui se sent fille, quoi, et qui a tous les... Enfin, qui, au départ, a tous les attributs d'un garçon, donc qui n'aurait jamais pu laisser entrevoir que, ben voilà, c'était une fille ou quoi que ce soit, parce qu'au début, c'est le flou total dans l'histoire, et au fur et à mesure qu'il grandit, tout ça, ben, on s'aperçoit que... Ben, c'est un garçon, oui et non, puisqu'il commence à avoir la poitrine d'une jeune fille, et puis voilà, quoi. Et donc, du coup, il se fait hospitaliser pour... pour être une fille, puisqu'il se sent plus femme qu'homme, quoi, en fait. Et c'était un très beau film, d'ailleurs, que j'avais beaucoup aimé. J'en regarde souvent, des films comme ça, d'ailleurs. Tu n'as pas le titre ? Non. Je vais essayer de le refouiner. D'accord. Parce que, bon, généralement, ça a dû rester dans mes archives, quelque part. D'accord. On ne dira rien pourquoi. Donc, après avoir fait la version complexe de ce que c'est la transidentité, je vais vous faire une version plus simple. Donc, en clair, la transidentité est le fait, chez un individu, d'avoir une identité de genre différente que celle assignée à la naissance par rapport au sexe biologique. Donc, ce terme est plus actuel et respectueux des personnes trans, d'ailleurs. Ensuite, le terme transsexualisme ou transsexualité. Moi, je connais plus le terme transsexualité. qui sont des terminologies issues des qualifications médicales définissant le changement de sexe par une opération de réagissement. De réassignation. Pourquoi je dis réagissement ? De réassignation, plutôt. C'est plus court, c'est plus simple et c'est beaucoup plus clair. Et enfin, chose qu'on n'a pas dit, les travestis qu'on appelle aussi les cross-dresseurs. C'est un terme que je ne connaissais pas quand je l'ai découvert, les cross-dresseurs, qui réfèrent aux personnes qui s'habillent ponctuellement dans le genre opposé. Je vais dire, c'est un exemple. On utilise donc le plus communément le terme transgenre, mais cela ne convient pas à tout le monde car certaines personnes ne veulent pas entreprendre d'opérations de réassignation. Pour que chacun puisse s'identifier, il faut donc évoquer le terme personne trans en général, c'est-à-dire trans en plus court. Donc, ça généralise du coup transsexuel, transgenre et transidentitaire. Donc, du coup, on dit trans aujourd'hui qu'on peut compléter avec femme trans ou homme trans. Alors, les femmes trans, femme trans ou homme trans, c'est très compliqué. C'est selon les transformations. Être trans consiste à ressentir le besoin d'adopter ponctuellement ou définitivement les comportements et attributs sociaux du genre masculin ou féminin auxquels la personne s'identifie peu importe d'ailleurs son sexe. Ce questionnement sur sa propre identité peut s'exprimer consciemment dès l'enfance, à l'adolescence ou à un âge avancé. Voilà, ça c'était le terme définition pour bien repérer ce que c'est que la transidentité. Maintenant, on va faire un petit peu de termes légaux. En France, le changement d'état civil, c'est ça que je cherchais tout à l'heure en France jusqu'à les revendications des trans, c'est ça en fait. C'est sur le côté de changement d'état civil qui n'a rien à voir avec les homosexuels qui est toujours conditionné trans et constitue une pratique inhumaine. C'est pour cette raison que les droits des trans sont une des priorités du mouvement LGBT en France. Mais vraiment, tous les LGBT. Comme par exemple dans certaines marches des fiertés auxquelles les droits des trans ont souvent fait partie des mots d'ordre. D'ailleurs, cette année, c'est encore le cas. Je crois que c'est le cas à Lyon, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si je me trompe pas, mais il me semble qu'à Lyon, c'est ce qu'ils ont. Je me trompe peut-être de vie, mais je sais qu'il y en a une en tête que j'ai. Ensuite, le 11 décembre 2013, la sénatrice écologique, écologiste si vous préférez, Esther Benbassa et plusieurs aussi de ses collègues ont ainsi déposé une proposition de loi visant à protéger l'identité de genre et aussi à déjudiciariser la procédure de changement d'état civil des personnes transgenres sans que puisse leur être imposé aucun traitement médical ou chirurgical. Donc, c'est une proposition de loi qui n'a pas fait d'unanimité pour les personnes concernées, c'est-à-dire les trans, car sur le fond, certains avaient accusé à cette époque d'aggraver la situation actuelle. Parce qu'à l'époque, il y avait encore le mariage pour tous. Je ne sais pas si ça va avoir à voir avec ça, mais c'était la grande époque. Ensuite, pour finir, il faut rappeler une chose essentielle. Point numéro 1, la transphobie, la violence, la discrimination vers les trans est reconnue par la loi. Ça, il faut être très clair là-dessus. Il y a la loi du 6 août 2012 qui est relative au harcèlement sexuel et aussi de la transphobie et également la discrimination fondée sur l'identité sexuelle est liée au sexe. Donc, la transphobie, tout ce qui est des trans, elles sont concernées par cette loi du 6 août 2012. Ce n'est pas fini. Le 29 juillet 1881, ça, vous savez ce que c'est, c'est la loi sur la discrimination, aussi sur les injures et la diffamation. désormais, les propos injurieux et diffamatoires à caractère transphobe sont punis par cette loi. Quoi qu'il en soit. Et ce n'est pas tout parce qu'il y en a un troisième. Le 27 janvier 2014, qui a mis à jour aussi les délais de prescription, concernant les injures et diffamations transphobes, dorénavant, les victimes de transphobie ont un an pour engager une action en justice pour les infractions commises à raison de l'identité sexuelle. Or, malheureusement, il y en a qui ne portent pas plainte. Alors ça, c'est une question que je ne comprends pas. Il y en a beaucoup qui ne portent pas plainte. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais alors, ça a été clairement dit. Est-ce que c'est par manque de preuves ou est-ce que c'est par peur de représailles ou par... Ou peur peut-être de s'afficher, pas de s'afficher, mais quelque part de dévoiler sa personne. Oui, je ne sais pas. Mais peut-être, est-ce qu'il y a des trans qui veulent cacher ou est-ce qu'il y a des trans qui veulent s'affirmer ? Des trans qui... Je ne sais pas comment vous dire ça, mais en gros, c'est les chiffres qui le démontrent. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de trans qui ne portent pas plainte. Ah non, c'est sûr. Et ça, pourtant, ils sont tous victimes de discrimination, quoi qu'il en soit. Tous. Ah mais tous. De A à Z. Donc, c'est vrai que c'est incompréhensible. Le pourquoi je ne suis pas à la place des trans pour parler à leur place. Non, voilà. Je ne vais pas parler au nom des trans parce qu'il est hors de question que je parle au nom des trans. Je ne suis pas non plus un... Je n'ai pas énormément de connaissances sur les trans non plus. Mais, c'est pour ça que je ne me permettrai pas de parler à leur place. Mais s'il y a des trans qui nous écoutent, on ne sait jamais, qui veulent en témoigner, qui veulent dire pourquoi, n'hésitez pas à nous appeler. Ça serait très sympa. 05 35 004 024. Lionel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, là, j'ai retrouvé une série de films justement qui datent puisque ce ne sont pas des films de maintenant qui parlent justement de transgenres, tout ça. Donc, je vais en citer quelques-uns. Je vais éviter celui-là parce qu'il est un peu grossier. le titre est un peu grossier. C'est La Reine des Cônes. Désolé. Mais c'est un film transgenre. La Reine des Cônes. Ça donne vachement... C'est un film. Donc, c'est une fille qui s'appelle Emmanuelle et elle veut changer de sexe en fait. Et donc, elle veut rentrer dans la peau d'un garçon, tout simplement. Donc, elle fait tout ce qu'il faut. Après, tu as Lady Daddy de 2010. C'est un film coréen. Oh, le titre. Lady Daddy, ça fait bizarre ça. Ça veut dire Mademoiselle Papa. Ça fait bizarre. Donc, un film coréen de 2010 qui est super aussi. Il y a Stage Boutique qui est un film de 2005 qui est anglo-américain qui est pas mal non plus. Enfin, voilà. Il y a Transamerica qui n'est pas trop mal non plus. Voilà, il y en a quelques-uns qui sont pas mal. voilà. C'est donc journée de la visibilité des trans qui avait lieu jeudi 31 mars. Je pense que vous en avez entendu parler. Donc, c'est la journée internationale de la visibilité trans. Mais par contre, ce combat des trans, c'est tous les jours, il faut quand même le rappeler. Ce n'est pas forcément que le 31 mars. Comme ça, ça te va Lionel ? Comme ça ? Merci. Donc, on tient à rappeler que cette journée appelle à attirer l'attention pour faire connaître la communauté trans par sa visibilité, des rencontres, des actions, des expositions, des conférences, des télédiffusions radio et vidéo, des débats, en informant le public sur des réalisations et les questions sur l'expression et l'identité de genre des personnes trans du monde entier afin de prévenir l'ignorance et la transphobie et d'essayer d'arrêter les amalgames et préjugés liés à leur genre. Et justement, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler justement de toutes les amalgames qui sont autour des trans et qui sont fausses. On va expliquer notamment certaines choses. Premièrement, c'est qu'il est important de faire la part des choses et en effet, il y a beaucoup d'amalgames et de confusions et d'ignorances lorsqu'on aborde le sujet de la transsexualité. Je vais faire point par point pour vous dire vite fait ce que vous en pensez. D'abord, point numéro un, c'est qu'il faut définir et différencier transsexualisme et transsexualité. Est-ce que tu vois en quoi ? Quel est le rapport entre transsexualisme et transsexualité ? Il y en a qui sont opérés et pas les autres. Exactement. Effectivement. Je pense à ça. C'est tout à fait ça. Parce qu'en fait, les deux termes sont différents. Quand on parle de transsexualisme, on parle d'une personne transgenre, donc c'est ce que tu es, Mr Lionel, c'est-à-dire une personne qui a l'apparence du sexe opposé, de son sexe biologique de naissance, mais qui ne va pas nécessairement l'inscrire totalement dans son corps par une opération. Et donc, une personne qui se sent dans sa tête du sexe opposé à son sexe biologique, mais qui n'est pas opéré et n'a donc pas changé de sexe. Contrairement aux transsexuels qui, là, par contre, se font opérés. Maintenant, tu confonds le... Tu confonds là... Tu compares plutôt. Tu confonds mieux plutôt. Fous-toi de ma gueule. Vas-y, fais 4 heures d'émission, on en parlera. Vas-y, fais 4 heures à la suite d'émission. Tu vois comment c'est dur. Non, vas-y ? Non, non, oui, oui. C'est bon, c'est la comparaison totalement. Alors, je ne suis pas transgenre. Si, tu es transgenre. Ah, si. Non, je ne le suis pas. C'est la question que je l'ai posée. Non, je le fais pour, comment dire, je vais dire, limite pour un petit peu rendre hommage, on va dire aux trans. C'est pour ça qu'à la gueprec de Paris, tu vas te mettre en trans et tu te fais de moi. C'est pour soutenir les trans. Mais je ne le suis pas au quotidien. Ah, mais ça n'a rien à voir d'être au quotidien. Mais en un jour, tout ça, c'est transgenre. Il n'a pas besoin d'être trans tous les jours pour être transgenre. Il y en a qui le sont constamment. Ah, mais c'est différent. On peut parler de transgenre continuel, oui, mais pas moi. parce que monsieur ne se sent pas trans. Ah non, je le fais vraiment pour... Ah, ça change un petit peu. C'est plus par solidarité pour les trans que je ne me suis jamais senti femme de toute façon. Alors, autre chose, c'est que globalement, que ce soit pour le transsexualisme ou pour la transsexualité, tu vas me dire si c'est vrai, on parle d'identité du genre ou d'identité sexuelle, qui, d'ailleurs, ce terme est contesté par la communauté trans, au passage. L'identité de genre, c'est de l'identité psychique d'une personne, c'est-à-dire le fait de se sentir homme ou femme. Les termes homme et femme sont des constructions sociales. Cette identité n'est pas forcément la même que l'identité biologique, c'est-à-dire l'identité de naissance mâle ou femelle. On parle alors de transidentité. C'est compliqué, hein ? Ce phénomène est expliqué en partie médicalement puisque certains chercheurs ont prouvé que des personnes avaient des anomalies hormonales et étaient donc biologiquement en partie femmes dans un corps d'homme ou homme dans un corps de femme. Et ce n'est, en revanche, pas le cas pour tous. Jusque-là, tu suis ? Bien. Cette identité, d'ailleurs, cette distinction entre identité de genre et identité biologique, on peut parler, d'ailleurs, d'identité psychique et d'identité physique, permet l'existence de la transsexualité et le fait que certaines personnes qui se sentent hommes se retrouvent dans le corps d'une femme ou l'inverse et souhaitent rétablir ce qu'ils considèrent comme une erreur de la nature et changent de sexe physiquement, donc les transsexuels ou psychiquement les transgenres. Est-ce qu'on peut vraiment comparer comme ça que transsexuel, c'est physique et transgenre, c'est psychique ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Je pense, puisque transgenre, voilà, c'est se sentir, on va dire, femme, peut-être, ou homme à l'inverse. Et après, physique, c'est, voilà, il y en a qui, malheureusement, ben oui, ont un corps qui va plus tirer soit des hommes, soit des femmes, quoi. D'accord. Ben, moi, j'ai connu ça, donc, enfin, j'ai connu des... Ah, ben, tu vois que t'as été troncée. Non, mais j'ai connu des collègues. Laisse-moi finir. Non, mais moi, j'ai connu un collègue qui, ben, garçon, mais dans un corps de femmes. Voilà. Et quand on te sent dans la peau d'une femme ? Femme ? Ou homme ? Homme. Oh, menteur ! Menteur ! Tu veux que je te remonte les vidéos ? Non, parce que pour c'est un an de mariage, il s'est mis en femme et je peux vous dire que là, c'était... Il y avait quelques-uns qui se sont cassés le nez aussi. Mais bon, voilà, quoi. Oui, ben, non, après, oui, je joue le jeu, oui, parce que, voilà. Mais après, voilà, c'est pas parce que je me sens plus femme qu'homme, loin de là. C'est plus par respect pour les trans, voilà. Putain, j'espère que je vais pas travailler le 3 juillet. Pardon ? J'espère que je vais pas travailler le 3 juillet. Comme j'ai dit, il y aura une grosse surprise le 2 juillet parce que, grosse, gros, on n'en dit pas plus parce que j'ai pas envie qu'on divulgue des choses comme ça, mais quoi qu'il en soit, grosse surprise. Voilà, j'en dis pas plus dans notre cortège. Mais on met en l'honneur les trans. Ah oui, de toute façon, quoi qu'il en soit, oui. Ça, c'est clair. ça, on l'avait promis et... Et on garde la promesse. C'est tout à fait légitime. Alors, deuxième chose au niveau des trans qui est très, très, très important à souligner que je veux bien mettre en avant, c'est qu'il faut également faire le point sur la croyance commune, c'est qu'un transsexuel n'est pas homosexuel. C'est ça. C'est très important de le dire. En tout cas, pas nécessairement puisqu'il peut être aussi. En effet, la transsexualité n'est pas une orientation sexuelle. C'est tout le paradoxe du mouvement LGBT, d'ailleurs. Il faut là aussi différencier l'identité de genre et orientation sexuelle. Ce sont deux termes totalement différents. L'identité de genre, comme expliqué, c'est l'identité psychique homme ou femme, alors que l'orientation sexuelle, c'est le fait d'être attiré par une personne du sexe opposé, soit par une personne du même sexe ou par les deux. Rien à voir, en fait. Ces deux termes ne s'excluent pas, mais par conséquent, une personne a une identité de genre et une orientation sexuelle, c'est-à-dire deux choses différentes. Par exemple, une femme trans, c'est-à-dire une femme née dans le corps d'un homme qui est attirée par les hommes et, d'après vous, peut-être qu'il faut que je vous pose la question, une femme trans, c'est-à-dire une femme née dans le corps d'un homme et qui est attirée par les hommes, d'après vous, c'est quoi l'orientation sexuelle ? C'est hétérosexuel, effectivement. C'est compliqué, mais c'est ça. Alors qu'une femme trans attirée par les femmes, elle est lesbienne. Elle est homosexuelle, elle est lesbienne. Et vice-versa pour un homme trans. Bien entendu, un trans peut être également bisexuel aussi. Ça existe aussi. Il y a également bon nombre de clichés et de confusions vis-à-vis des travestis et des drag queens, notamment. Les travestis ne sont en rien des trans. Transgenre, peut-être, mais pas transsexuel. Ça, c'est très important. En effet, se travestir, c'est le fait de se déguiser en sexe opposé à son sexe biologique et psychique. En effet, il s'agit par exemple d'hommes qui se déguisent ponctuellement en femmes, mais qui restent des hommes et se sentent hommes. Monsieur Lionel, bonjour, mais il est très transgenre, que tu veuilles ou non. Transgenre, travesti, travesti, transgenre, c'est la même chose, mais pas transsexuel. Voilà, on pourrait même dire plus travesti dans le sens où c'est pas constant, je veux dire, donc c'est vraiment occasionnel. Et c'est la même chose aussi pour les drag queens qui sont des hommes qui se déguisent en femmes dans un but de spectacle incluant du chant ou de la danse. Ces personnes ne sont pas nécessairement trans, elles peuvent l'être. En effet, certaines drag queens ont leur identité de genre différente de leur identité biologique, mais ce n'est pas le cas de tous. Compliqué, hein ? Troisième point, et c'est pas le même, et c'est le troisième point sur les trans, et pas le moins, c'est sur le changement de sexe. Le changement de sexe en France est considéré par la communauté trans comme difficile et laborieux. En effet, entre la prise de conscience, la transformation psychique et l'obtention d'un nouvel état civil, le processus est long et dans bien des cas douloureux. Selon Samantha Monfort qui est dans l'association Hors Trans, qui accompagne les trans dans leur démarche, il faut compter entre 3 et 9 ans. C'est beaucoup, hein ? Autant dire que ce n'est pas d'ailleurs une démarche irréfléchie. En effet, les transgenres français souhaitant devenir transsexuels et donc changer de sexe doivent avoir une démarche précise jugée trop contraignante par la communauté trans. Il faut tout d'abord se faire délivrer un certificat psychiatrique attestant être effectivement un transgenre, appelé officiellement syndrome de transsexualisme. Ce certificat s'obtient à travers des séances de psychiatres. Cela dure souvent longtemps, en moyenne 2 ans, même s'il n'y a pas de limite et ni même un minimum de temps pour obtenir ce certificat. si en France, le transsexualisme n'est plus considéré comme maladie psychiatrique depuis 2010 et aussi 2012, même parce que la discrimination envers les trans est maintenant reconnue, la communauté trans dénonce quand même le fait que cela est toujours dans les faits puisqu'il faut obligatoirement passer par un psychiatre pour entrer en transition. Normalement, c'est censé être fini, ça aussi. Après avoir eu ce précieux certificat, il faut également impérativement avoir recours à la stérilisation, la stérilisation est notamment nécessaire d'un point de vue médical car il est possible d'avoir des complications graves après le changement de sexe. Sans stérilisation, il est possible d'avoir accès au changement de sexe, c'est donc une étape obligatoire et éliminatoire en quelque sorte si ce n'est pas fait. Il est également impossible de changer de sexe si la personne a eu auparavant un ou plusieurs enfants. Une fois ces trois conditions drastiques remplies, il est possible d'engager le processus de transition pour changer de sexe. Cela commence par un traitement hormonal, accompagné par des opérations éventuelles pour modifier le corps, donc la chirurgie esthétique, l'ablation des seins, la modification du torse pour ressembler davantage à un homme, etc. L'étape ultime, en fait, c'est l'opération dite de réassignation du sexe, c'est le changement du sexe tout simplement. Ainsi, suite à une vaginoplastie, une personne née homme change de sexe et a désormais un sexe féminin, donc le vagin construit à partir de son pénis et le scrotum existant, et aussi à la suite d'une phallosplatie, une phallosplatie plutôt, qui est une personne née femme et qui devient un homme avec un sexe d'homme. C'est chaud, tout ça. Grâce au progrès de la science, leur nouveau sexe permet même parfois, cela dépend de la réussite et de l'opération, d'avoir du plaisir sexuel comme tout homme ou femme. Par contre, c'est une bonne nouvelle. C'est la question que j'allais te poser. En fait, le progrès maintenant permet ça. Ça, par contre, c'est une bonne nouvelle. Il faut cependant quand même souligner que si cette procédure est réalisée en France, dans des établissements publics, elle est totalement remboursée par la sécurité sociale. Néanmoins, certains spécialistes se trouvent à l'étranger et certains transsexuels préfèrent aller se faire... C'est très sympa, ça. C'est très charmant, le bruit. Désolé pour le bruit, ça, c'est dehors. Donc, elle est totalement remboursée par la sécurité sociale. Néanmoins, certains spécialistes se trouvent à l'étranger et certains transsexuels préfèrent aller se faire opérer à l'étranger et donc payer entre 5 000 et 10 000 euros pour avoir un travail plus propre et plus réussi. Ça, c'est dit. Voilà. Donc, ça, c'est le troisième point. Maintenant, quatrième point. Il y a aussi un problème législatif en France, c'est qu'il faut obligatoirement changer de sexe physiquement à travers la réassignation sexuelle pour changer d'état civil, c'est-à-dire changer de sexe officiellement à travers la loi. Ainsi, aujourd'hui, en France, il est impossible de changer de prénom de sexe masculin ou féminin à l'état civil si la personne n'a pas changé de sexe physiquement. Par conséquent, les transgenres sont exclus de cette procédure et ne peuvent notamment pas changer de prénom, ce qui est très difficile dans la vie de tous les jours puisqu'officiellement, ils sont toujours considérés comme de leur sexe de naissance. Ça, encore, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est vrai que les transgenres, puisqu'ils ont encore le corps biologique, c'est normal qu'on ne peut pas changer de nom. Mais bon. Enfin, cinquième point. Tout ce que j'entendais vous dire, en fait, je vais dire pourquoi je raconte tout ça. Parce qu'en fait, c'est le combat que mènent les trans que nous, on voudrait justement mettre en avant cette année, cette saison, notamment la Gay Pride. Donc, tout ce que je dis aujourd'hui, c'est très important. Et puis, je trouve que les trans ont besoin aussi d'être mis en avant. Chose qui n'est pas le cas dans certaines associations sur Facebook, notamment. Je ne dirais pas où et comment. Donc, aujourd'hui en France, aussi, cinquième point, dernier point, c'est que les trans souffrent régulièrement du regard des autres et de la société. En effet, tout comme l'homophobie pour les homosexuels, il existe la transphobie qui est comme son nom l'indique, la haine et le rejet des transgenres et des transsexuels. Il faut savoir aussi que depuis seulement en 2012, la transphobie est pénalisée. C'est vrai que c'est très, c'est très tardif. Et donc reconnue comme une discrimination vers les trans. En effet, auparavant, la transphobie n'existait pas légalement, bien qu'elle existait dans des faits. Globalement, la société a beaucoup de mal à accepter les trans. En effet, d'après l'enquête Jeunes Trans MagHES, 34% des jeunes trans français ont déclaré avoir déjà fait une tentative de suicide. Et 19% déclarent avoir été reniés par leur entourage. Sachant que l'entourage, on parle de famille, des amis proches, qui sont d'ailleurs quasi systématiquement les premières personnes à discriminer ou à rejeter la personne trans. C'est aussi selon cette enquête au travail que la transphobie s'exprime le plus. Pour exprimer cette transphobie au travail, cette transphobie au travail, il y a une étude du National Transgender Discrimination surveille en 2011 qui montre que 26% des personnes trans perdent leur travail suite à l'annonce de leur transition. Ça, c'est une discrimination pure et simple. Plus généralement, et en France, 52% des trans interrogés se sentent discriminés au travail. Et cette enquête a tout de même révélé un grand nombre de situations de tolérance et d'acceptation. Une autre enquête de deux associations françaises, SOS Homophobie et Intertrans, a montré que chaque semaine en 2011, une personne trans se fait agresser physiquement ou verbalement sur le territoire français. Ces personnes sont victimes d'un acte transphobe. Cela va de l'insulte, la discrimination, le rejet familial, l'agression physique et même dans le cas extrême, le meurtre. Ça, c'est plus grave. Et ils ont quand même eu le courage de témoigner, certains, d'autres n'ont pas ce courage malheureusement parce qu'ils ont peur du retour. Et ce n'est pas le cas de tous et ce chiffre est donc très probablement sous-estimé. Le regard de la société doit encore grandement changer pour une plus grande acceptation et démocratisation des transsexuels. Aujourd'hui, même s'il n'y a pas de chiffre officiel car le recensement de ce type de données est interdit en France pour l'INSEE, on estime, c'est une estimation, on est clair, on estime à 20 000 transgenres en France. Transgenres, on n'est pas en transsexuel. Le combat de la communauté trans pour se faire reconnaître sans justification, sans excuse et sans discrimination est encore long et difficile mais les mentalités évoluent et évolueront encore. Un jour, il est fort probable et souhaitable que les transsexuels ne soient pas différenciables des autres personnes et soient des hommes et des femmes à part entière. Voilà le combat des trans pur et simple. Juste une dernière précision, je sais qu'on a été très clair avec notre association et je l'ai bien dit encore en avant, on souhaite que les trans soient à l'honneur dans le mot d'ordre à Paris. Ça, c'est clair d'être précis, on souhaite que les trans soient dans le mot d'ordre national de Paris. Je ne sais pas ce que tu en penses mais... Non, c'est tout à fait légitime. Donc, comme j'ai toujours dit, ils ont été là pour nous, il est tout à fait légitime qu'on soit là pour eux maintenant. Nat, Nat qui écrit. Tout à fait d'accord. J'ai quelqu'un dans ma famille qui est comme ça. Qui est trans, qui est comme ça, non, il ne faut pas dire ça. Oui, qui est trans. Parce que quand tu... Non, je t'explique, Nat. Parce que quand tu dis que c'est comme ça... Non, c'est un peu discriminatoire. C'est un peu ça, voilà. Il faut faire attention... Désolée, ce n'était pas dans ce sens-là puisque justement... Qui est trans, d'accord. Et il le vit comment ? Très bien. Et son père... Oui, voilà, son père réagit bien aussi. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Tout au moins, il réagit bien. C'est plus dans le milieu du travail et dans la société qu'il est discriminé et mal regardé et mal vu ? Oui, oui. Oui, puis en plus, là, j'ai appris qu'il était à Bruxelles. Donc, je suis contente. Il est à Bruxelles ? Ah, ça, c'est bon à savoir. Mais est-ce qu'il t'a donné son... Il t'a expliqué un petit peu son parcours, son vécu ? Comment il dit ça ? Non, je pense qu'il va me le dire quand on va se voir. Parce qu'il est tout jeune. Il n'a pas d'âge pour être trans. 19. Ah, il est quand même, oui. C'est vrai qu'il est jeune. Mais il n'a pas d'âge pour être trans, de toute façon. Oui, je sais. Mais apparemment, il est comme ça depuis ses 12 ans, son frère m'a dit. Son père m'a dit. Donc, voilà. D'accord. Tu as quelque chose à rajouter, Lionel, sur les trans ? Non. Moi, je respecte totalement leur combat, de toute façon. Moi aussi. Il est tout à fait légitime, en plus. J'estime qu'il ne devrait pas y avoir de différence, encore une fois. Et qu'il devrait être reconnu comme tout être humain à part entière. Alors, on va en parler vite fait, ça aussi. Les trans qui sont trahies par l'inter-LGBT. Ah, ils ont été trahies, oui. Et là, ça a été... Il y a eu un coup de gueule le dimanche matin. Et d'ailleurs, ils se sont même posé la question par rapport à la lettre T. C'est ça. Oui. Que finalement, ils ne se reconnaissent pas. Oui, mais ils se reconnaissent. Et c'est vrai que les trans ne se reconnaissent plus. Il faut dire... Enfin, moi, je parle ça de mon point de vue depuis que je suis dans le milieu associatif LGBT depuis 2012. On a travaillé sur le L, on a travaillé sur le G, on a travaillé sur le B, un petit peu. Mais le T... Dans les oubliettes. Aux oubliettes. Moi, je dis que là, franchement, il serait temps qu'on s'enlève les doigts du cul et qu'il faut quand même partir dans un sens où les trans ont défilé, ont manifesté avec nous pour le mariage, pour beaucoup de choses. Et on n'a pas le droit de se permettre de les laisser de côté. Je suis désolé. C'est une orientation. Il faut les soutenir. Et j'espère bien que... Et là, moi, je m'adresse principalement aux amis de Paris, donc l'intérêt LGBT. Et j'espère sincèrement que la prochaine Gay Pride sera surtout basée sur eux. On a pris une décision avec l'association. Parce que si on nous demande notre avis, notre opinion de quel mode d'ordre on souhaiterait avoir l'année prochaine à la Gay Pride, c'est les trans. Le combat trans, en général, pas forcément sur la visibilité. Non, surtout. Notamment la violence faite aux trans, notamment l'identité du genre. La reconnaissance trans. La reconnaissance trans, bien sûr, en général. Ça, je pense qu'on a pris une décision et on est tous d'accord. On a été d'accord là-dessus. J'ai été très touché par Claire de l'association Jardin d'été. Elle a eu beaucoup de témoignages très poignants lors des tables, des groupes. C'est pour ça que moi, j'ai été très touché par pareil. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, quand on fait bien le tour un peu du mouvement LGBT, I, B, C, tout ce qu'on veut. Le I, on était dans des états généraux LGBT, I, mais alors E, I, complètement dans les oubliettes. C'est ça. Il n'y a pas eu une seule parole sur les I. Ça, c'est pas bien ça. Il n'y en avait aucun d'intersex. C'est vrai que, voilà, alors peut-être que ce n'était pas le moment de parler des intersex, je ne sais pas. Si on suit la chronologique, il est temps de se baser sur les trans. Ils nous ont soutenus, à nous de leur envoyer l'ascenseur. Pour moi, j'ai surtout, moi personnellement, quand Jeanne était dans mon groupe, Jeanne, je peux la cité, elle était de Bordeaux. Moi, pour moi, j'ai pris ça comme un appel, quelque part. C'est ça. Mais tout à fait. C'est ça que j'ai pris aussi de Claire. Moi, venant de Claire, c'est exactement ça. C'est un appel en disant, voilà, nous sommes là, nous sommes présents. Si vous voulez qu'on garde finalement le T dans LGBT, respectez-nous et coupez dans nos combats, etc. L'un ne va pas sans l'autre. Je veux dire, moi, je vois le mouvement LGBT un peu comme une mutation. On est les L, donc les lesbiennes, il y a les gays, donc ça fait garçon-fille. Pouf, on passe sur les billes. Donc, tu vois, il y a une petite mutation qui se fait et on vient sur les trans. Je veux dire, de quoi plus logique de les zapper ? Non. Non, ils font partie de la communauté puisqu'on est une communauté. Ça a été assez dit et répété et moi, ça ne me dérange pas du tout. On est une grande famille, on a traité tous les sujets, mais eux, on ne devrait pas en parler. ben non, je suis désolé. Moi, personnellement et associativement parlant, je ne suis pas d'accord. Peut-être pour vous, ce n'est pas un sujet qui est assez complexe ? Qu'est-ce qui est complexe ? Le sujet trans ? La trans. Le sujet trans, peut-être que pour ça... Je vais pouvoir te répondre. C'est une orientation comme une autre. Pour les transsexuels, la homosexualité, c'est un sujet compliqué pour eux aussi. Je vais pouvoir te répondre parce que, hors atelier, hors atelier, j'ai discuté, d'ailleurs, je lui fais un bisou à Hélène, celle qui a pris la parole dimanche matin et on a discuté pendant plus... Oui. Puisqu'on a discuté pendant plus de trois quarts d'heure ensemble, et c'est vrai qu'elle l'a dit dimanche matin qu'ils ne se reconnaissaient plus et s'ils n'arrivaient pas à se reconnaître, il y a des chances qu'ils demandent à ce que la lettre T soit enlevée. Ah oui, c'est ça. C'est un petit peu l'appel que j'ai saisi. Et c'est confirmé. Elle l'a confirmé. Moi, personnellement, c'est l'appel que j'ai saisi à la fois pendant les ateliers et surtout le grand appel. Je crois qu'il y a eu un gros coup de gueule dimanche matin. Ah, mais dimanche matin, ils ont passé le coup de gueule général. de la terre LGBT, pour moi, je l'ai bien entendu personnellement. Mais ça, il l'avait dit. Et moi, personnellement, l'année prochaine, moi, c'est mon avis personnel, c'est le combat de trans qui doit être en avant. Et moi, je le dis, et de toute façon, même si l'intérêt LGBT ne décide pas de faire ce thème-là, on poussera ce thème-là. Un détail, c'est que les transsexuels, et je peux me permettre, j'en parlerai tout à l'heure parce qu'il y a eu de la journée hier, ils sont encore plus victimes de discrimination et de violence que les homosexuels. Ah oui ? Nous n'oublions jamais ça aussi. D'ailleurs, oui. Si je peux me permettre, hier, il y a eu la journée, une journée très importante, c'est la journée du souvenir des trans. C'est une journée qui a lieu depuis 1998, donc cette année, c'est la 17ème journée de ça. Donc ça a lieu tous les 20 novembre. Donc c'est la journée du souvenir trans qui a eu lieu en premier aux Etats-Unis et d'où cette initiative est originaire. Donc voilà, elle commémore à la base l'assassinat de Rita Esther qui est une femme transgenre qui a été abattue le 28 novembre 1998 à Boston et ainsi que toutes les personnes tuées à cause de la transphobie. J'aurais des chiffres à vous dire, je peux vous dire que ce n'est pas joli à entendre. Le terme transphobie, rappelons ce que c'est que la transphobie, c'est que, et selon l'association Acceptesté, la transphobie, c'est le rejet des personnes trans et de la transidentité. Elle peut prendre plusieurs formes, donc l'exclusion familiale, amicale, professionnelle, le refus de soins de la part du corps médical, la stérilisation forcée réclamée par les tribunaux pour obtenir le changement d'état civil et aussi ça peut aller jusqu'à l'agression voire le meurtre. Là, on va en parler là-dessus. En France, l'identité sexuelle n'est reconnue par leur loi comme critère de discrimination que depuis 2012. C'est très tard. Vaut mieux tard que jamais aussi quelque part. L'Observatoire des personnes transsexuelles rappelle que tous les trois jours, au moins, une personne transgenre est tuée dans le monde. Ça, ça fait réfléchir. Lors de la précédente Tédor, alors le Tédor, c'est le diminutif de la journée trans, en novembre 2014, il a été signalé que 226 personnes trans ont été assassinées dans le monde au cours des 12 derniers mois qui précédaient la journée du 20 novembre 2014. Aujourd'hui, en 2015, est-ce que tu sais combien on en est ? Parce que j'ai le chiffre exact. 271. D'accord. Donc, il y a une augmentation déjà par rapport à 2014 et 271 trans qui ont été assassinées dans 29 pays. Ça fait réfléchir. Sachant que, d'après un sondage, c'est que le Brésil est le pays où l'on assassine le plus de trans. Ça, par contre, c'est très étonnant. Et pourtant, c'est réel. Donc, la transphobie, aujourd'hui, qui tue toujours, comme en témoigne ce chiffre et qui ne reflète pourtant que partiellement la réalité, car de nombreux crimes de transgenre ne sont en effet pas comptabilisés, faute d'être dénoncés comme transphobes. En France, par exemple, la transphobie est considérée comme une circonstance aggravante, mais encore faut-il que le crime soit considéré lié à cette intolérance. D'un autre côté, certains pays ne répertorient ni et ne communiquent ce type d'informations. Malheureusement. Donc, les militants de cette minorité discriminée se sont mobilisés ce 20 novembre dans plusieurs villes de France, par exemple à Toulouse, à Marseille, à Metz ou à Lyon pour dénoncer ces meurtres. Il y a eu des débats, des manifestations et aussi des projections qui ont été prévues hier, sous réserve d'annulations possibles à cause, malheureusement, des attentats. D'après aussi une enquête, ça aussi, j'y tenais, je l'ai diffusé sur Facebook, mais j'y tenais aussi à le dire, c'est que d'après une enquête française présentée en 2014 par le comité IDAO, on dit que 8 personnes trans sur 10 auraient déjà été agressées en France, rien qu'en France, soit 85% des 281 personnes interrogées et majoritairement par le biais des réseaux sociaux. Ça fait mal. Ainsi que sur le site aussi des réseaux associatifs et il y a 96% d'entre elles qui n'ont pourtant pas porté plainte. Et c'est là que je... C'est un peu le problème. Alors pourquoi ? La peur ? Je pense que oui, c'est ça, la peur, les représailles, puis aussi c'est une question de sécurité, je pense. Donc j'y tenais à faire partager tous ces chiffres et je vais dire malheureusement. Voilà, c'était le but de la journée d'hier. Je ne sais pas, moi personnellement, c'est vrai qu'on ne connaît pas suffisamment la communauté trans pour savoir comment faire de la prévention sur ce sujet. néanmoins, la seule chose que je peux dire c'est que la transphobie est plus grave que l'homophobie. Je dis honnêtement, il y a plus de transphobie que de l'homophobie d'où pourquoi je comprends leur colère le week-end dernier aux états généraux. Et je comprends totalement, ils subissent beaucoup plus de discrimination, d'injures, etc. Et aussi d'agression. Donc je comprends leur position et on les soutient totalement. Même si nous ne sommes pas trans, même si nous ne sommes pas dans la communauté, même si nous ne travaillons pas forcément avec les trans, nous sommes là. Nous sommes dans la communauté. La communauté, c'est la communauté LGBT. Dans LGBT... Tu parles de T, moi, pour ce moment. Au plus le moins, je me rappelle, il y a le T, donc voilà, le T qui veut bien dire trans. Voilà, ils se sont battus aux côtés de nous pour qu'on puisse bénéficier du mariage. À nous, maintenant, à notre tour de nous battre pour eux. Eux et elles. Eux et elles, bien sûr. et à côté d'eux et d'elles... C'est très important, ça, c'est très, très important. C'est comme les lesbiennes, c'est la même chose. Ah non, les lesbiennes, c'est elles, c'est tout. Oui, oui, mais il faut quand même qu'on dit bonjour à tous, il faut dire à toutes et à tous. Oui, qu'elles sont là aussi. Et non, voilà, il faut qu'on soit solidaires et il ne faut surtout pas les laisser de côté parce qu'ils ont été là pour nous et à nous d'être là pour eux. Et moi, j'invite fortement nos amis de l'inter-LGBTI à vivement travailler sur le prochain mot d'ordre et j'espère bien que ça sera en relation avec les trans. Avec le combat des trans et puis aussi, justement, aussi en mémoire des trans aussi, si on peut se permettre. Et par respect des trans, si, et je dis bien si, le mot d'ordre a lieu, je ferai personnellement un peu hommage. Ah, surprise. Surprise. Alors, on regarde la surprise, on a dit qu'on le gardait, on ne va pas en dire plus. Surprise, surprise, si on peut se permettre. Je ferai un hommage. Oui, à ta manière. Mais on n'en dit pas plus. C'est très vague, un hommage. Si on peut se permettre. Affaire à suivre, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, on est là, on pense à vous et puis les trans ne seront absolument pas dans les oubliettes. Si des associations trans nous écoutent, s'il vous plaît, contactez-nous afin qu'on puisse discuter et s'il faut aborder le sujet afin qu'on puisse apprendre un peu plus sur le sujet des trans parce que, bon, on ne se cache pas, on n'est pas plus au courant que ça. Et si jamais on vient à traiter le sujet ou qu'on a une personne qui voudrait en parler, qu'on puisse au moins avoir de quoi répondre, avoir des éléments de communication et on se fera un plaisir de vous accueillir et de partager vos connaissances. Et même, que ce soit la radio et dans l'association qu'on puisse travailler ensemble parce que ça, c'est le but aussi de notre histoire. C'est le travail ensemble en commun. Moi, j'y tiens là-dessus. C'était notre but des états généraux et je le bâtiens encore. Notre association est à la fois éclectique, j'irai dire. J'ai réussi à le dire. parce que, comme on dit, nous sommes entourés d'homos, d'hétéros, de bi, et il nous manque des trans. On ne le cache pas au sein de l'association. Je ne pense pas que c'est le fait qu'ils ne veulent pas travailler, c'est que les trans se sentent quelque part discriminés dans la communauté. Mais nous, on est prêts à les accueillir. Il n'y a pas de souci. Ce message s'adresse à tous les trans du département. Même de la France. N'ayez pas peur. Nous, on est ouverts. Il n'y a pas de souci. On est prêts à vous accueillir et à travailler avec vous main dans la main. Et voilà. En tout cas, comme on a dit au début d'émission, on a très fortement entendu le rappel le mécane dernier. Et ce n'est pas tombé dans le roi d'un sourd. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Dis-t'en pas que chacun est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Dis-t'en pas que chacun est égal Voilà. C'est fini. A très bientôt. C'est fini.